que nous n'irons pas vivre au ciel mais que nous allons vivre ici sur la terre. Donc je disais qu'il y a des choses que nous irons vivre quand nous serons enlevés, quand l'église du ciel sera enlevée, mais il y a des choses aussi que nous devons vivre pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici cet après-midi, toi qui me suis, quel que soit là où tu es, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, j'aimerais te dire que Dieu a prévu dans sa parole des promesses merveilleuses pour toi. Dieu a prévu dans sa parole des promesses merveilleuses pour nous. Donc je viens aujourd'hui parler à quelqu'un qui a une certaine faiblesse. Je viens aujourd'hui parler à quelqu'un qui a une certaine maladie dans son corps. Aux obélades, aux enlètes difficultés, aux enlètes situations, aux enlètes problèmes, aux enlètes complications. J'aimerais te dire que je disais que les gens croient que nous faisons des fois des choses ou nous disons des choses pour amuser la galerie ou bien pour faire du bien à quelqu'un. Je disais qu'il n'y a pas de bonnes choses. Non, mais je viens d'annoncer la vérité. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Donc, en quelque sorte, c'est quand nous arrivons à connaître les profondeurs des mystères cachés de Dieu que nous pouvons aussi bénéficier de toutes ces promesses que le Seigneur a promises dans sa parole. Je dis aujourd'hui, je veux parler de la clé pour recevoir la guérison physique, la guérison dans la chair humaine, la guérison du corps. Pendant que nous vivons encore sur cette terre, si je suis malade, est-ce que je peux être guéri ? Si je suis malade, est-ce que je peux guérir ? Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit, non, voilà, mais pasteur, il y a des maladies inquirables, il y a des maladies que même le médecin, mais non, cet après-midi, moi, je viens te présenter le médecin des médecins. Je viens te présenter quelqu'un qui a déjà tout prévu dans la parole. Mais il est important que nous puissions savoir que c'est lorsque nous entrons dans la profondeur, quand tu entres dans la profondeur des choses de Dieu, c'est que là aussi que Dieu se révèle aussi à toi et que tu peux bénéficier de choses que tu n'as pas connues bien avant. Lisons, prenons rapidement nos Bibles, nous allons lire le proverbe chapitre 4 et nous lirons du verset 20 au verset 22. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit, proverbe chapitre 4, verset 20 à verset 20 de la Bible. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tant l'oreille vers mes discours ou à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le au fond de ton cœur, car il apporte la vie à ceux qui le trouvent, la guérison à tout le corps. » Je vais relire le proverbe chapitre 4, verset 20 à verset 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tant l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le au fond de ton cœur, car ils sont où ils apportent la vie à ceux qui le trouvent et la guérison à tout le corps. » « Gloire à Dieu ! » Écoute, Dieu parle à ce fils, Dieu parle à un de ses fils cet après-midi, Dieu est en train de parler à quelqu'un au travers de ce message. Il dit, « Mon fils, si réellement tu es malade, si tu veux trouver la guérison dans ton corps, si tu veux trouver la guérison physique dans toutes sortes quelles maladies, il y a un médicament que moi j'ai déjà prévu pour toi. » Et je sais une chose, toi qui m'écoutes, nous savons que toutes les fois que quelqu'un est malade, si je suis malade aujourd'hui, j'irai voir mon médecin, j'irai voir notre DP comme nous, nos general practitioners, comme on le dit ici en Angleterre, tu vas voir ton DP, le DP va te consulter, mais après la consultation, il va prescrire un certain médicament que tu iras prendre à la pharmacie. Et si réellement tu es sérieux, je dis tu es sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont malades, mais qui ne sont pas sérieux avec leur volonté de pouvoir guérir. On a malade, mais on a vraiment, vraiment, vraiment la série, tu es au ligno, donc il y a des gens comme ça. Les gens qui sont malades, ils pensent qu'il y a un homme, mais il y a un homme qui est dans le métier, il y a un homme qui est dans la toilette, il y a un homme qui est quelque part. Donc, quand nous allons le regarder, tu comprendras que réellement, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux avec le business, il n'y a qu'un homme qui est réellement. Donc, il y a une autre catégorie, qui sont sérieux avec leur guérison, donc ils tiennent absolument à guérir. Et quand il y a quelqu'un qui tient absolument à guérir, ce n'est pas un médecin, le médecin lui prescrit les médicaments, un homme sérieux, avec sa guérison, qu'est-ce qu'il ferait ? Il prendrait les médicaments et surtout, il respecterait, il respecterait comment la cure ou la prescription, le mode d'emploi. Chaque chose qui est faite dans ce monde, chaque chose qui est construite dans ce monde, il y aura toujours avec un mode d'emploi. C'est comme par exemple la télé, la caméra, les appareils, même les appareils téléphoniques que tu utilises, tu achètes, il y a toujours un catalogue, et il y a toujours un mode d'emploi. On te dit si tu veux utiliser cet appareil efficacement, et voilà des choses que tu dois faire. Alors, je disais, parce que nous parlons de la guérison, je disais, ceux qui moutent à un malade, tu vas avoir le médecin, le médecin va te prescrire le médicament. Mais si tu es vraiment sérieux avec la guérison, si vraiment tu veux guérir, qu'est-ce que tu vas faire ? Robin Nakomella, le médicament, selon que le médecin a donné la prescription. Donc, dans les termes médicaux, on parle d'une quille, je suis fils d'une infirmière, donc je sais un peu de quoi je parle. Par exemple, tu prendras le médicament le matin, à midi et le soir. Et si réellement tu es sérieux, tu vas vivre, tu vas être guéri, tu vas être restauré dans ta santé, qu'est-ce que tu ferais ? Tu prendrais le médicament, comme le médecin l'a prescrit, tu vas suivre à la lettre, tu vas suivre à la loupe les prescriptions du médecin, et c'est comme ça que tu vas être rétabli au bout d'un certain temps. Peut-être le médecin, ton traitement est pour trois jours ou pour quatre jours. Même si tu as déjà vu le médecin, même si tu as donné le médicament, mais si tu ne prends pas, toi le malade, la décision de consommer le médicament, et surtout de respecter à la loupe, je dis bien, de respecter à la lettre la prescription du médecin, tu auras des problèmes d'entretement, tu auras des problèmes dans ton traitement. Donc, la faute n'est pas simplement au médecin. La responsabilité n'incombre pas simplement au médecin, mais la responsabilité est partagée. Et surtout, la grande responsabilité se trouve du côté du malade. C'est-à-dire, moi, quand je suis malade, si je tiens réellement à guérir, je serais sérieux avec la prescription de mon médecin, et je prendrais mon médicament tel que mon médecin l'a prescrit, et c'est comme ça que je retrouverais la guérison. Je disais qu'il y a une autre catégorie, il y a un malade, il ira voir le médecin, mais il ne soit pas, soit prendre le médecin, ou soit il le prend, mais il y aura des intervalles, ou bien respecter la réalité, et il y aura des problèmes dans sa santé. Et là, le Seigneur, notre Dieu, c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, nous nous excusons, et il a envoyé son Fils mourir sur la croix de Golgotha, a prévu ici une promesse merveilleuse, a prévu ici quelque chose de très merveilleux, et je sais ce qu'il y a au lendemain, et que tu suis ces médicaments que je te donne cet après-midi, et que tu prends la décision de les prendre à la loupe, alors tu verras, et qu'on trouve une guérison, même si un médecin, même si les diagnostics étaient négatifs, même si les médecins ont dit que tu ne guérirais pas, ou que tu as deux mois, tu as une semaine, tu as six mois à vivre, et même si les autres pensent que, en tout cas malade aux yeux en haut, et commis, et commis, et commis, les gens disent ce qu'ils peuvent dire, mais écoute-moi ce qu'ils disent, la Bible dit que mon Fils soit attentif à mes paroles, étant une oreille attentive, écoute avec attention mes paroles, étant une oreille attentive à mes discours, donc il y a deux choses que je veux parler, comme le début, parce qu'en principe, il y a des choses que le Seigneur est en train de nous prescrire là, si réellement nous tenons à guérir, si réellement nous tenons à vivre, si réellement nous tenons à obtenir la guérison physique, voilà des choses que nous devons faire, voilà la prescription, voilà la prescription, Alléluia, je crois que quelqu'un est en train de bien me suivre, donc il y a une différence entre écouter les paroles de Dieu, et écouter les paroles de Dieu avec attention, donc Dieu dit, écoute mes paroles, sois attentif, ça dit, écoute-moi, mais ne m'écoute pas simplement comme tu peux écouter, ne m'écoute pas avec une attention divisée, donc tu es en train de faire deux choses à la fois, donc Dieu ne veut pas que toi, je sais que la vie, la vie actuelle, business, il y a vie, tant qu'il y a tellement pressé, les gens sont pressés, tant qu'il y a des manquins, nous voulons faire ceci, nous y a entre ceci, entre deux choses à la fois, entre deux chevaux à la fois, comme on dit, et des fois, on n'a pas vraiment, vraiment beaucoup de temps d'être focalisé, d'être concentré sur une certaine chose, mais écoute, si tu es malade, si tu as une difficulté quelconque, si tu as un problème, tu as une certaine faiblesse dans ton corps, la clé pour recevoir la guérison, la clé pour recevoir ta guérison, et ta restauration physique, c'est celle que je t'amène cet après-midi, la Bible dit, mon fils, écoute avec attention mes paroles, et incline ton oreille à mes discours, là, Dieu nous révèle, qu'il y a la guérison, dans l'écoute de ses paroles, il y a, il dit, écoute avec attention mes paroles, et aussi incline ton oreille, donc, et c'est pourquoi je viens de faire ce signe-là, parce que si quelqu'un veut réellement écouter, et s'il veut écouter attentivement, donc tu fais comme, quand on incline l'oreille, quand on veut vraiment écouter, on doit incliner l'oreille, et incliner son oreille, prouve réellement que tu es intéressé aux choses qu'on est en train de te parler, je dis sincèrement, et souvent, et je crois que tu seras aussi d'avis avec moi, ce n'est pas propre, ce n'est pas poli, ce n'est pas surtout encourageant, que tu parles à quelqu'un, comment tu te sens, quand tu parles à quelqu'un, et que la personne est en train de faire autre chose à la fois, donc, on se sent un peu frustré, pourquoi ? parce que tu réalises que, il y a une importance, il y a une attention, il y a une attention, il y a une attention, donc même nous-mêmes, dans la vie courante, dans la vie normale, quand nous parlons à quelqu'un, tu as l'as-tu assumé, tu as l'as-tu expecté, et nous voulons que ces gens-là, nous écoutent avec beaucoup d'attention, nous écoutent avec beaucoup, beaucoup de concentration, parce que c'est en écoutant avec concentration, que c'est en écoutant avec attention, que tu peux bien saisir tout ce que j'ai dit, Alléluia, la Bible déclare, et continue en disant, que garde ton cœur, garde, pardon, garde-le au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui le trouvent, et la guérison à tout le corps, Amen, je crois que quelqu'un va être guéri, cet après-midi, quelqu'un va être guéri, je sens, je sens, et je peux confirmer, que Dieu va certainement guérir, tout ce qui nous suit, Dieu va guérir quelqu'un d'une certaine maladie, même ceux qui me l'a dit, les alliés, un kirap, même si les médecins ont dit, qu'il n'y a pas d'espoir, moi j'ai prêché les dimanches, les vendredis passés, j'ai parlé de l'espérance, et de l'espoir, et je te ramène le même message d'espoir, pour te dire, que la guérison est possible, tu peux guérir de chaque maladie, tu peux guérir de toute ou n'importe quelle maladie, toi qui souffres, si réellement tu mets en pratique, ces médicaments, si tu mets en pratique, cette prescription que nous t'emmenons cet après-midi, Jésus déclare, Dieu nous parle, Dieu parle à tous ceux-là qui sont intéressés, tous ceux-là qui ont besoin de recevoir la guérison, cet après-midi, en disant, tu dois écouter avec attention, les paroles du Seigneur, tu dois incliner ton oreille, pour écouter les discours de notre Dieu, donc les discours de Dieu, et les paroles de Dieu, ne peuvent pas être écoutées, ceux qui te lignent, tu bénéficiais, comme je disais, en même temps, tu fais autre chose, je vois des fois, et je suis écoeuré, quand je suis à l'église, pendant que tu prêches les paroles de Dieu, je dis souvent aux gens, je ne sais pas si tu arrives à comprendre réellement, ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas écouter, quand on prêche la parole de Dieu, et tu as les yeux sur ton portable, tu as les yeux sur ton compte Facebook, tu as les yeux sur ton compte Facebook, tu as les yeux pour savoir, qui a gagné et qui ne gagne pas, tu ne bénéficieras pas de la promesse de Dieu, tu ne bénéficieras pas, de la provision que Dieu a faite, qu'il a prouvé dans sa parole, il dit, nous devons écouter attentivement, c'est-à-dire, écouter avec une focalisation de 100%, écouter avec une attention soutenue, et une attention complète, on ne peut bénéficier de la guérison de Dieu, que lorsqu'on écoutera la parole du Seigneur, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, avec une attention soutenue, avec une attention complète, il y a une église, et souvent même nos églises, c'est au Tarabat, deux heures, trois heures, mais dans la batte, il vient à l'église, même pas 20 minutes, juste pour deux heures, pour trois heures, tu ne peux pas, et être concentré à Dieu, être concentré aux choses de Dieu, pendant ce temps-là que tu es au kilt, pardon, ou pendant le temps que tu es en train de prier, donc un homme sérieux, un homme sérieux, tu veux recevoir des bénédictions de Dieu, tu prendras Dieu au sérieux, et quand tu prends Dieu au sérieux, tu écouteras ces paroles, avec une focalisation de 100%, parce qu'il y a quelqu'un de très important, qui est en train de te parler des choses aussi, très très importantes, si le premier ministre de ce pays, venait chez toi à la maison, et qu'il voulait te parler, je ne sais pas si tu serais en train de faire autre chose, ou quelqu'un de... Donc il y a une chose, il y a un secret, il y a une clé, la clé pour recevoir la guérison de Dieu, c'est apprendre à écouter la parole de Dieu, avec une attention soutenue, apprendre à écouter les paroles du Seigneur, les discours de notre Dieu, avec une concentration de 100%, c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, pour dire à quelqu'un cet après-midi, il y a beaucoup de raisons, la Bible dit, les diables sont très risés, je ne dis pas que, tout ce qui se fait dans nos églises, où je défends les gens, ou les choses qui sont mauvaises, non, non, il faut aussi savoir que, même là où il y a le faux, même là où il y a le faux, mais parmi...